Bonjour à tous et merci d'être venus, en effet, en ce samedi matin. Alors, moi je vais commencer par vous parler des sciences cognitives au service des démarches pédagogiques et des apprentissages. Alors, l'intervention, en fait, je l'ai structurée de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais vous présenter d'une façon générale les apports des sciences cognitives en termes de mise en œuvre pédagogique, en termes d'apprentissage. Et puis, dans un second temps, je vous présenterai un modèle, en fait, entre guillemets, qu'on a proposé avec des collègues avec qui on a mené des recherches sur l'enseignement de la compréhension orale chez de jeunes élèves. Et ce modèle pédagogique, en fait, c'est un modèle qui vise à définir des composantes, en fait, de la construction d'une séquence pédagogique. Donc, j'illustrerai ce modèle avec ce que nous, on a mis en place pour l'enseignement de la compréhension orale. Donc, les travaux que j'évoquerai, en fait, s'inscrivent dans une perspective de recherche-action en ingénierie de la formation. C'est-à-dire que notre objectif concret, c'est de créer des outils de formation pour les enseignants. Mais je développerai un peu plus tout à l'heure. Donc, je vais commencer par une citation de Stanislas Dehaene. « Les enseignants doivent devenir des experts de la dynamique cérébrale de leurs élèves. Personne ne devrait connaître mieux que les lois de la pensée en développement, les principes de l'attention et de la mémoire. » Alors, pourquoi cette citation ? En fait, tout simplement parce qu'on y retrouve bien l'idée que l'enseignant, pour pouvoir mettre en œuvre des pratiques pédagogiques tout à fait pertinentes, performantes, se doit de bien connaître le fonctionnement de ses élèves. Et c'est en ce sens-là que les sciences cognitives, on va le voir ensemble, peuvent être un levier fondamental pour les pratiques pédagogiques. Alors, si on cherche une définition des sciences cognitives, c'est quelque chose de très général, pas facile à définir de façon synthétique. J'ai emprunté cette définition à Tardif, Richard Bissonnette et Robichaud. En fait, les sciences cognitives, selon eux, sont des sciences qui étudient le fonctionnement général de la pensée et la manière dont celles-ci gèrent les connaissances, les sélectionnent, les mémorisent, les réutilisent, etc. Donc, on est bien ici avec un domaine de recherche qui peut s'appliquer directement aux pratiques pédagogiques, en tout cas qui peut être un bon soutien aux pratiques pédagogiques. Les objets d'études des sciences cognitives sont de deux types. En fait, on peut les catégoriser de cette façon. D'abord, des recherches sur les activités mentales, en lien avec la mémoire, le langage, la conscience, etc. Et puis, un autre domaine, qu'on a peut-être un peu plus de mal à associer, a priori, comme ça, aux sciences cognitives, ce sont toutes les recherches qui concernent les émotions, les sensations, les représentations sociales, les interactions entre les personnes. En réalité, les sciences cognitives constituent une approche pluridisciplinaire. Une approche pluridisciplinaire du fonctionnement cognitif de l'individu. Et son objectif général est bien d'étudier, en fait, les implications de ce fonctionnement cognitif. Déjà, comment se met en œuvre le fonctionnement cognitif et ses implications, aussi bien dans les domaines affectifs, sociaux et cognitifs. Donc, nous, nous développons des travaux de recherche, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en lien avec les pratiques pédagogiques des enseignants, et surtout aussi en lien avec les capacités d'apprentissage des élèves, qui se trouvent à la croisée de ces deux objets d'études, puisque j'essaierai de vous montrer tout à l'heure, en fait, qu'on essaie de fonder les pratiques pédagogiques sur la prise en compte du fonctionnement cognitif de l'élève pour l'amener à acquérir des compétences au niveau des interactions sociales et notamment de la communication. Donc, pour commencer à faire du lien de façon un peu plus précise entre les sciences cognitives et l'enseignement, l'activité de l'enseignement, les pratiques pédagogiques, en fait, le lien, il est assez logique, puisque les sciences cognitives nous proposent des modèles de fonctionnement de la cognition, aussi bien en ce qui concerne les connaissances acquises que les composantes qui permettent d'acquérir ces connaissances. Du coup, les sciences cognitives, en fait, permettent d'obtenir des informations précises sur les processus d'apprentissage. Et sur la base de ces informations, amenées par les recherches en sciences cognitives, les enseignants peuvent planifier, ajuster leurs interventions pédagogiques. Donc, sur la base de l'étude des processus cognitifs et des stratégies intellectuelles, en réalité, du point de vue des situations d'apprentissage, du point de vue de la formation des enseignants, on peut développer deux axes. Les apports se font dans deux directions. D'abord, permettre à l'élève de mieux apprendre, et également, permettre à l'enseignant de mieux enseigner. Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de combiner ces deux dimensions. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure plus précisément, mais ce qu'on propose en fait comme modèle de fonctionnement est un peu en porte-à-faux avec un courant pédagogique dont on parle beaucoup depuis quelques années, qui est l'enseignement explicite, qui nous vient notamment du Québec. et ce courant de l'enseignement explicite, en fait, se place résolument du point de vue de l'enseignant. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est de se placer avant tout du point de vue de l'élève qui apprend, et après, d'en déterminer les conséquences en termes de pratiques pédagogiques chez les enseignants. Le modèle qu'on a essayé d'élaborer s'inspire, en fait, de toutes les données issues d'un courant qu'on appelle le cognitivisme développemental. Et vous verrez qu'on s'inspire de travaux fondateurs, de travaux historiques, en fait, et d'auteurs fondateurs. Et en fait, le cognitivisme développemental permet de répondre à un certain nombre de questions quand on s'intéresse aux pratiques pédagogiques des enseignants et au fonctionnement de l'élève en situation d'apprentissage. On peut trouver des réponses pour savoir ce qui se passe dans la tête de l'élève quand il apprend, comment l'élève acquiert-il de nouvelles informations, comment il les appréhende, comment les informations sont-elles mémorisées, du point de vue de l'élève. Une fois qu'elles sont mémorisées, comment il peut aller les récupérer en mémoire dans un nouveau contexte, par exemple. Donc, comment il peut transférer. Et puis, un point que nous, on a placé au centre de notre modélisation, c'est comment rendre l'élève autonome. Puisque l'objectif de tous ces apprentissages scolaires, c'est bien l'autonomie de l'élève. Voir l'autonomie de l'individu, plus tard. Et puis, du point de vue de l'enseignant, les sciences cognitives permettent également d'apporter des éléments d'information pour aider l'enseignant à mieux intervenir en classe, à mieux planifier ses enseignements, à les ajuster, en fait, au fonctionnement de l'élève en situation d'apprentissage. Donc, maintenant, je vais expliquer un peu plus précisément, en fait, les liens qui existent de façon historique, entre pédagogie et cognitivisme et développemental. Et en réalité, il y a un certain nombre de principes qu'on applique à l'heure actuelle en matière de pédagogie qui sont issus du cognitivisme développemental. Alors, tout d'abord, dans ce cognitivisme développemental, on doit s'intéresser à l'approche piagétienne. Approche piagétienne, bien connue, dans les IEFM, dans les ESPE, dans les INSP, maintenant. Approche qui a aussi été décriée pendant toute une période, un peu détrônée par la découverte de Vygotsky, notamment, et de ses apports. Et pourtant, l'approche piagétienne, en fait, nous apporte énormément en matière de pédagogie. Il ne s'agit pas ici d'entrer dans les débats par exemple autour du fait que Piaget n'a pas tenu compte de la dimension sociale, etc., de la situation. En réalité, il faut plutôt considérer tous ces courants comme complémentaires. Et pour ce qui est de l'approche piagétienne, il y a un principe qu'on a retiré des travaux de Piaget en termes de pédagogie et qu'on a transposé au niveau pédagogique, c'est l'idée que l'enfant construit ses connaissances en interagissant avec son environnement physique. Donc, quels sont les principes qu'on a retirés, en fait, de cette idée-là au niveau des apprentissages et de l'enseignement ? C'est tout simplement l'idée qu'il faut absolument favoriser les interactions entre l'enfant, l'élève et son environnement physique. Ça signifie que l'enseignant doit procurer à l'élève des occasions d'apprendre au cours des interactions avec l'environnement physique. Je ne vais pas détailler aujourd'hui l'approche piagétienne, mais si on se réfère à la définition que Piaget a donnée de l'intelligence, en fait, l'intelligence, c'est une capacité d'adaptation à de nouvelles situations, donc à son environnement. Cette capacité d'adaptation, c'est ce qui va permettre à l'élève, à l'enfant, d'évoluer, d'acquérir de nouvelles connaissances. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'élève est confronté à une situation nouvelle qu'il n'a jamais rencontrée, pour laquelle il a, à ce moment-là, un fonctionnement intellectuel pas tout à fait adapté, on dit qu'il ne peut pas assimiler les nouveaux objets de son environnement à ses schémas mentaux, comme il ne peut pas les assimiler, puisque ses schémas mentaux ne sont pas encore tout à fait adaptés, il va devoir accommoder ses schémas mentaux. C'est-à-dire qu'il va devoir les modifier pour pouvoir assimiler les nouvelles données de son environnement. Dans ces cas-là, on dit que l'élève a résolu un déséquilibre entre lui et son environnement. Il va dépasser ce déséquilibre, il va vers un nouvel équilibre. Et c'est comme ça que l'élève progresse au fur et à mesure. Un exemple très simple, si on prend un des premiers schémas mentaux, Piaget appelait ça des schèmes, un des premiers schémas mentaux qui existe chez l'enfant, celui de la préhension, c'est-à-dire la capacité à attraper et à manipuler des objets. À un moment donné, le schème de préhension, c'est-à-dire la représentation mentale de son activité de préhension, consiste pour le jeune enfant à attraper les objets à une seule main et les manipuler. L'enfant va être confronté à divers objets. Pour les objets les plus petits, les moins lourds, il est capable de les attraper à une seule main. On dit que tous ces objets-là qu'il peut attraper à une seule main sont assimilés dans son schème de préhension. Et puis, à un moment donné, cet enfant peut être confronté à un objet plus lourd ou plus volumineux. Il n'arrivera pas. à l'attraper à une seule main. Donc, il ne peut pas assimiler ce nouvel objet. Il va être obligé de modifier son schéma mental de préhension pour pouvoir attraper ce nouvel objet. Une des modifications possibles ici, c'est d'attraper l'objet avec les deux mains. On dit qu'il accommode son schème de préhension. Et du coup, c'est la succession d'assimilations, d'accommodations qui font que l'enfant se développe au niveau intellectuel et acquiert des connaissances sur son environnement. En pédagogie, pour s'approcher au plus près de ce type de fonctionnement, en fait, il faut absolument confronter l'enfant à des situations problèmes. En fait, la situation problème crée un déséquilibre entre l'enfant et son environnement. Et l'enseignant est là pour l'accompagner dans le processus d'équilibration qui l'amènera à dépasser ce déséquilibre et donc à progresser. Je vous donnerai plus tard dans la présentation les exemples que nous, on a utilisé de situations problèmes en matière de compréhension. Toujours dans le courant du cognitivisme développemental, un autre auteur de référence, donc Vygotsky, quels sont les apports principaux, on va dire, de l'approche vygotskienne et quels sont surtout les principes qu'on en a retirés au niveau de la pédagogie. Alors, deux notions centrales, la zone proximale de développement et la notion de médiation. Ces deux notions au niveau des apprentissages ont donné ont apporté une dimension interactionniste en fait pour ce qui concerne l'apprentissage. C'est vrai que par rapport à Piaget, ici, avec l'approche de Vygotsky, on a l'adulte, en l'occurrence, en situation d'apprentissage, l'adulte qui devient médiateur des apprentissages et même même si on s'appuie sur l'approche des apports de Vygotsky, en fait, on considère que les apprentissages doivent nécessairement se dérouler, en tout cas, les premiers moments de l'apprentissage doivent nécessairement se dérouler dans le cadre d'interactions. Alors à l'heure actuelle, on élargit bien évidemment ces interactions. Ces interactions vont se dérouler assez souvent entre l'enseignant et les élèves mais aussi assez souvent entre élèves. Donc on a bien ici une dimension interactionniste de l'apprentissage. Et puis un deuxième apport de cette approche Vygotskienne en matière de pédagogie et en matière d'apprentissage qui est moins exploité en réalité dans le cadre de la formation des enseignants la plupart du temps c'est toutes les relations qui existent entre langage et apprentissage. Alors Vygotsky a étudié les relations entre langage, pensée et langage. Si on transpose aux situations d'apprentissage scolaire en fait ce qu'on peut retenir notamment c'est l'idée que le langage a une fonction de structuration de la pensée. Il a une fonction de communication bien sûr mais aussi une fonction de structuration de la pensée. Et notamment une forme de langage qui aide à penser qui aide à réfléchir c'est le langage égocentrique. le langage égocentrique c'est quand on se parle à soi-même pour réfléchir. En réalité cette forme de langage on l'utilise spontanément même nous en tant qu'adultes dans des situations où on est en difficulté la plupart du temps quand on a perdu quelque chose. C'est samedi matin vous devez venir à l'ESPE vous ne trouvez plus vos clés de voiture. Dans un premier temps vous stressez puis dans un second temps vous essayez de vous ressaisir et quand vous essayez de vous ressaisir très souvent vous vous mettez à parler tout haut. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentré hier soir où je suis allé etc. C'est ça le langage égocentrique qui nous aide à raisonner. Pour l'élève en situation d'apprentissage c'est exactement la même chose en fait. Un élève qui est en difficulté à un moment donné pourrait dépasser cette difficulté la plupart du temps il va se parler à lui-même il va réfléchir à haute voix. C'est très fréquent puisque la difficulté fait partie de l'apprentissage. Si on se réfère à l'idée de la zone proximale de développement la zone proximale de développement c'est la zone entre ce que l'élève est capable de faire tout seul à un moment donné et ce qu'on veut l'amener à devenir capable de faire seul un peu plus tard. Donc on se situe toujours un cran au-dessus de son niveau actuel et fatalement ça implique un peu de difficulté. Pendant ces phases de difficulté l'élève peut avoir besoin du langage égocentrique. D'ailleurs un des problèmes à l'école à l'heure actuelle c'est qu'à partir du CP on a un peu trop souvent tendance à demander aux élèves de travailler en silence. Ça va vite devenir ingérable s'ils parlent tous seuls mais on peut leur apprendre à parler tout bas à se parler tout bas. Si on continue à exploiter ce lien entre langage et apprentissage en matière de structuration de la pensée il y a aussi une autre pratique qu'on peut développer au niveau pédagogique c'est amener les élèves à verbaliser pour expliquer leurs procédures par exemple. La verbalisation peut avoir un impact positif un impact positif sur la clarté cognitive des élèves. Voilà de façon vraiment très synthétique les apports de l'approche vigotskienne. une autre approche dans le cognitivisme développemental qui est dans la ligne directe de l'approche vigotskienne la perspective de Brunner. Alors si on doit retenir deux choses deux apports en fait de l'approche Brunnerienne la première c'est la notion de relation de tutelle et d'étayage donc la notion d'étayage fait référence à l'aide apportée par un expert à un novice alors dans la définition l'expertise ne se crée pas sur l'âge uniquement en fait un enfant peut très bien être tuteur d'un adulte dans un domaine particulier tous les usages du numérique par exemple vous pouvez imaginer un enfant avec son grand-père ou sa grand-mère par exemple c'est de moins en moins vrai ça peut se produire encore donc à l'école en matière de situation d'apprentissage c'est la même chose il faut exploiter les deux modalités les deux situations possibles en fait de relations experts-novices dans un certain nombre de cas dans bon nombre de cas c'est l'enseignant qui est l'expert et l'élève le novice mais dans d'autres cas on doit exploiter aussi les relations de tutelle entre élèves où on choisit l'expert du fait de ses capacités supérieures dans un domaine particulier en tout cas cette relation de tutelle et cette notion d'étayage régissent les situations d'apprentissage et déterminent aussi des modalités pédagogiques particulières que l'enseignant doit exploiter ça c'est un apport qui est bien connu de la perspective de Bruner le second apport que nous on a extrait en fait de la perspective de Bruner qui est peu exploité jusque là en ces termes là c'est la notion de format d'interaction alors dans les travaux de Bruner à propos du développement de la communication chez le jeune enfant le format d'interaction fait référence à des situations d'interaction qui se répètent très souvent entre l'adulte et l'enfant avec toujours la même structure en fait il s'agit de routines interactives des routines qui se déroulent la plupart du temps dans des situations de soins ou de jeux entre l'adulte et le jeune enfant le très jeune enfant et qui se répètent toujours à l'identique et que l'adulte fait évoluer très progressivement je vais vous donner un exemple un exemple de format d'interaction imaginez un enfant qui tous les jours prend son bain le soir avec son père son père lui donne le bain il y a un canard jaune il joue avec et tous les jours à un moment donné le père appuie sur la tête du canard l'enfance dans l'eau et lâche le canard ensuite pour dire plouf le revoilà le canard ça se reproduit tous les soirs à l'identique c'est un format d'interaction et tous les jours l'enfant rigole de la même façon suite à ça des formats d'interaction on en a énormément au quotidien dans les situations de soins de l'enfant ça peut être aussi le parent qui donne à manger à l'enfant dans sa chaise haute à la cuillère et qui à chaque fois à chaque repas presque à chaque bouchée avec la cuillère fait un circuit particulier avec des circonvolutions qui amusent l'enfant etc tout ça ce sont des formats d'interaction alors qu'est-ce que ça apporte à l'enfant en fait ça lui apprend les bases de ces situations d'interaction par exemple le fait qu'on agit ou qu'on intervient chacun son tour dans l'échange là c'est le parent qui initie l'échange la plupart du temps qui présente un comportement l'enfant y répond etc alors Brunner il a beaucoup étudié le jeu de coucou le jeu de coucou qui se produit énormément dans les interactions entre l'adulte et l'enfant par exemple au moment du change ça arrive assez fréquemment avec un linge de l'enfant avec un vêtement etc ce qui est très intéressant c'est qu'à un moment donné en fait ces formats ont permis à l'enfant de développer des repères dans le déroulement de l'échange puisqu'il est toujours stable la structure est toujours la même l'enfant développe des repères peu anticipés et c'est ce qui va lui permettre notamment à un moment donné par exemple de prendre lui-même l'initiative de l'échange alors ce que nous on a retiré de cette notion de format d'interaction en termes de pédagogie c'est qu'en fait l'enseignant doit mettre en place des formats pédagogiques ça signifie que l'enseignant dans ses pratiques pédagogiques il doit présenter de la répétition de la stabilité c'est à dire mettre en place des activités qui présentent toujours la même structure de base comme les formats d'interaction pourquoi c'est nécessaire de notre point de vue c'est tout simplement parce que ces formats pédagogiques vont permettre à l'élève de développer des repères dans son environnement et le fait de développer des repères pour l'être humain en fait c'est un facteur de développement incontournable tout être humain quelle que soit la période de développement à laquelle il se situe pour bien se développer pour bien fonctionner sur le plan psychologique il a besoin de repères et de stabilité pourquoi ? parce que les repères stables rassurent les repères stables vont procurer à l'élève ici en l'occurrence la sécurité dont il a besoin pour oser apprendre et ça ça vaut à tous les âges même en tant qu'adulte on est très insécurisé quand on ne peut pas prévoir ce qui va arriver il n'y a rien de plus insécurisant qu'une personne qu'on appelle qu'on qualifie lunatique par exemple dans le langage courant il n'y a rien de plus insécurisant on ne peut pas prévoir ces réactions de notre point de vue en fait il faut que l'enseignant soit prévisible pour les élèves pour qu'il soit suffisamment sécurisé comme on l'a vu tout à l'heure apprendre ça implique de la difficulté donc pour les élèves pour qu'ils puissent oser se mettre en difficulté oser faire des erreurs il faut qu'ils soient sécurisés et d'autant plus quand il s'agit d'élèves en difficulté d'apprentissage alors bien sûr ces formats d'interaction pour que les élèves progressent il faut les amener à évoluer à un moment donné c'est-à-dire que dans un premier temps on respecte une structure identique et dès que les élèves sont suffisamment sécurisés on introduit de la nouveauté on terminera dans ce courant du cognitivisme développemental avec l'approche néo-piagétienne enfin une des approches néo-piagétienne et notamment tous les travaux de Doise et Muni à la fin des années 90 concernant le conflit socio-cognitif qui est un incontournable qui est devenu un incontournable en matière de pédagogie alors là pareil on en a déduit déjà un certain nombre de principes au niveau pédagogique on connait tous plus ou moins la richesse de ces situations de conflits socio-cognitifs en matière d'apprentissage là où je voulais aller un petit peu plus loin c'est en faisant le lien qui peut exister entre cette notion de conflit socio-cognitif et la coopération en fait il faut absolument inscrire quand on est enseignant l'utilisation de ce conflit socio-cognitif dans un apprentissage coopératif parce qu'en fait une des conditions de fonctionnement ici c'est qu'aucun des élèves ne soit remis en cause dans sa compétence dans ces situations de conflit socio-cognitif de façon très très pratique ça signifie que avant d'exploiter le conflit socio-cognitif il faut vraiment travailler la coopération entre élèves il faut installer un esprit entre guillemets coopératif ce qui permettra du coup à chaque élève d'oser donner son point de vue sans avoir peur d'être jugé ou d'être mis en cause dans sa compétence donc voilà les principes qu'on peut retirer du cognitivisme développemental en tout cas ceux sur lesquels nous on s'est appuyé pour essayer de réfléchir à un modèle qui permette de créer des séquences pédagogiques qui soient effectives efficaces enfin les plus efficaces possibles on va dire pour rester modeste donc je vais vous présenter ce modèle entre guillemets pédagogique issu des sciences cognitives et qui qui concerne en fait l'apprentissage explicite alors je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure donc l'apprentissage explicite non pas par opposition mais en différenciation on va dire de l'approche par l'enseignement explicite c'est à dire qu'on a volontairement choisi l'entrée comme je le disais tout à l'heure du point de vue de l'élève donc l'apprentissage explicite alors je vais vous préciser tout de suite pourquoi on n'adhère pas en fait à cette notion d'enseignement explicite telle qu'elle est proposée dans la perspective de Gauthier, Bissonnette et Richard notamment en fait ce à quoi nous n'adhérons pas c'est le le modelage je ne sais pas si vous connaissez cette approche en termes de modelage en fait dans l'enseignement explicite la première étape consiste en un modelage c'est à dire que l'enseignant se donne un modèle à ses élèves c'est à dire que la procédure par exemple quand il s'agit d'acquérir une procédure l'enseignant montre aux élèves comment lui applique la procédure comment il fait la critique que nous émettons à l'égard de cette il y a plusieurs critiques à l'égard de ce modelage c'est qu'on en arrive assez souvent dans la façon en tout cas dans la façon dont c'est mis en oeuvre à l'heure actuelle en classe parfois à un simple apprentissage par imitation l'élève ne construit pas lui-même la procédure et cet apprentissage par imitation peut montrer des limites au moment de transférer c'est à dire que l'élève n'est pas en mesure de transférer à des situations nouvelles donc ça c'est une des limites qu'on a pu observer c'est un point de vue après c'est un choix c'est un point de vue théorique bien évidemment autre autre limite c'est que cette phase de modelage qui se fait à l'oral ou par démonstration pour moi qui ai l'habitude de voir fonctionner des élèves en grande difficulté d'apprentissage avec des enseignants qui sont spécialisés en fait ce que j'ai pu voir notamment l'an dernier à plusieurs reprises c'est que la phase de modelage est trop longue à l'oral collective pour des élèves en grande difficulté d'apprentissage et d'autant plus pour des élèves qui présentent des troubles des fonctions cognitives par exemple on est sur quelque chose qui est trop coûteux au niveau cognitif et au niveau attentionnel pour ces élèves là alors ça peut fonctionner si on le met en place dans le cadre de procédures de base une technique opératoire par exemple en mathématiques où là ça va être assez bref ça peut là ça peut ça peut fonctionner et encore je vois des têtes qui et encore mais bon ça fonctionne mieux on va dire mais pour le domaine que je vais vous utiliser à titre d'exemple ici par exemple une procédure complète de compréhension il y a deux enseignantes qui l'ont testé avec des élèves en grande difficulté l'an dernier visiblement ça n'était pas adapté en tout cas pour ce public là à ce moment là autre limite c'est la phase en fait qui suit le modelage qui est une phase de guidage qui implique uniquement une fois de plus la relation enseignant-élève en fait dans cette démarche d'enseignement explicite il y a très peu de moments où on sollicite en tout cas dans le modèle dans la modélisation très peu de moments où on sollicite les situations d'interaction entre élèves voilà mais je vous dis c'est vraiment notre point de vue après vous avez une totale liberté en matière de choix pédagogiques bien évidemment donc je vais vous expliquer en fait comment on a tenté de modéliser et de proposer une démarche qui puisse rendre effectif l'apprentissage explicite du point de vue de l'élève alors l'apprentissage explicite en fait c'est d'une façon très générale le fait que l'élève soit conscient de tout ce qu'il apprend à tout moment pour qu'il soit capable de le transférer je vais vous expliquer ça en détail alors dans la perspective d'un apprentissage explicite il y a un double objectif pour l'enseignant le premier c'est le fait que l'enseignant doit toujours viser l'autonomie cognitive de l'élève une autonomie cognitive qui passe bien sûr en amont par une autonomie affective c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour amener l'élève à être autonome au niveau cognitif il faut d'abord qu'on installe une sécurisation affective pour qu'il ose se lancer dans les apprentissages et le deuxième objectif une fois que l'autonomie cognitive est effective c'est le transfert en fait l'enseignant doit toujours se projeter et projeter l'élève dans des situations futures et se dire il faut que je l'amène à être capable de transférer ses savoirs ses savoir-faire ses savoir-être dans de nouvelles situations donc une démarche qui se place du point de vue de l'élève qui apprend et donc pour illustrer je vais vous présenter une recherche qu'on a menée auprès d'élèves de grandes sections et cours préparatoires c'est une recherche qui s'inscrit dans un contexte général de lutte contre l'illettrisme et qui vise à trouver un moyen de faire de la prévention à l'illettrisme très tôt dès la maternelle et une recherche qui a été menée sur la ville de Saint-Quentin dans l'Aisne alors le contexte n'est pas choisi au hasard en fait je ne sais pas si vous connaissez les chiffres de l'illettrisme en moyenne le taux d'illettrisme en France est de 7% ça c'est la moyenne nationale à peu près au dernier recensement des personnes en situation d'illettrisme le Nord et le Pas-de-Calais présentaient un taux d'illettrisme de 11% donc 4 points au-dessus de la moyenne nationale et la Picardie et notamment le département de l'Aisne où on a mené la recherche présente un taux d'illettrisme de 13% alors pour vous donner un ordre d'idée dans le Nord Pas-de-Calais 11% des individus en situation d'illettrisme ça représente 270 000 personnes et en Picardie où la densité de population est moindre ça représente 150 000 personnes mais en regard de la densité de population c'est considérable donc on est dans une région où l'illettrisme est une préoccupation évidente une priorité en tout cas dans l'académie de Damien c'est la priorité pour l'académie d'Amiens donc on a essayé de mener cette recherche pour essayer de trouver un moyen d'essayer de faire de la prévention à l'illettrisme et pour faire très synthétique en fait on s'est appuyé sur des travaux en tout cas les réflexions de Maryse Bianco qui a mis en évidence le fait que les procédures de compréhension sont quasiment identiques à l'oral et à l'écrit au niveau langagier et ça c'est un élément sur lequel on s'est appuyé puisqu'en réalité quand on parle d'un individu en situation d'illettrisme il ne s'agit pas toujours de personnes qui ne savent pas du tout décoder ce qu'elles lisent parmi ceux qui sont en situation d'illettrisme un certain nombre savent décoder mais difficilement et du coup ce qui leur fait défaut c'est l'accès au sens la compréhension de ce qu'ils lisent donc l'illettrisme c'est pas uniquement ne pas savoir décoder l'illettrisme la plupart du temps c'est ne pas comprendre ce qu'on décode dans les tests de l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme il y a par exemple et aux journées nationales au niveau de journée nationale citoyenne je ne sais plus comment ça s'appelle exactement bref pendant ces journées nationales pour les jeunes il y a un test qui consiste à comprendre un programme de cinéma par exemple et parmi tous ces jeunes vous en avez la plupart des codes mais ne savent pas comprendre en fait ce qu'ils lisent pour ceux qui sont identifiés en situation d'illettrisme donc nous du coup en fait on est parti de l'idée qu'il y aurait peut-être moyen de faire de la prévention à l'illettrisme très tôt en maternelle en travaillant déjà la procédure de compréhension à l'oral si l'élève a déjà une procédure de compréhension à l'oral dès la grande section quand il va entrer dans l'apprentissage de la lecture on va pouvoir focaliser sur le décodage et la procédure de compréhension ce qui va alléger considérablement on va avoir uniquement entre guillemets à l'aider à la transférer de l'oral à l'écrit c'est en ce sens là qu'on pense qu'on peut faire de la prévention à l'illettrisme dès la grande section et puis il y a un autre axe qu'on n'a pas encore tout à fait développé c'est la compréhension orale en tant que remédiation aux difficultés d'apprentissage avec des élèves plus âgés c'est à dire des élèves plus âgés qui sont en grande difficulté pour apprendre à décoder donc qui n'acceptent pas au sens pour ces élèves là pendant un temps même s'ils sont au collège en secpa par exemple pendant un temps prendre le risque entre guillemets pour l'enseignant de ne plus travailler la compréhension à l'écrit mais de la retravailler à l'oral puisqu'en général ils sont meilleurs à l'oral pour l'écrit mettre l'accent sur le décodage et quand ils sont prêts la procédure acquise à l'oral est transférée à l'écrit ça c'est l'axe remédiation donc on a deux axes prévention et remédiation alors si on revient à cet apprentissage explicite en lien avec la démarche pédagogique de l'enseignant il y a un prérequis qui nous semble incontournable c'est que l'enseignant maîtrise lui-même parfaitement les connaissances qu'il veut faire acquérir à ses élèves ça paraît évident par exemple pour la séquence que nous on a testé donc on a construit une séquence de douze séances qu'on a donné clé en main aux enseignants qui ont participé et cette séquence visait l'apprentissage d'une procédure de compréhension du langage implicite à l'oral pour construire une séquence pédagogique telle que celle-là la première chose le prérequis ici c'est que l'enseignant sache comment se formalise la procédure de compréhension de l'implicite et nous on a travaillé ici plus spécifiquement sur ce qu'on appelle la compréhension du langage non littéral c'est-à-dire toutes ces formes langagières pour lesquelles il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce que cela veut dire en contexte on a utilisé les expressions idiomatiques telles que tomber dans les pommes par exemple des allusions donc des demandes indirectes imaginez qu'il y ait du brouhaha dans le couloir je regarde les personnes qui sont assises à côté de la porte je leur dis on ne s'entend plus dans ce contexte-là ça peut être interprété comme une demande de fermer la porte par exemple ça c'est une allusion c'est la forme la plus indirecte de demande qui existe et puis on a utilisé aussi l'ironie qui est l'exemple de décalage extrême c'était pour de faux c'est l'exemple de décalage extrême entre ce qu'on dit et ce que ça veut dire puisque dans l'ironie on dit l'inverse de ce qu'on veut signifier et ça l'ironie un enfant en contexte familier il peut la comprendre assez rapidement donc imaginez un enfant vous rentrez l'enfant est en train d'écrire sur le mur de la cuisine tranquillement si vous lui dites continue surtout très rapidement il comprend qu'il ne faut surtout pas continuer bon ça c'est du langage non littéral donc on a essayé de faire acquérir aux élèves une procédure de compréhension du langage implicite en utilisant ce langage non littéral comme support pédagogique donc première étape et prérequis en ce que je vous disais tout à l'heure bien connaître la procédure telle que l'élève va devoir la développer l'acquérir c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure il faut que l'enseignant soit bien au clair lui-même avec ce qu'il veut faire acquérir aux élèves donc là alors nous on a pris un domaine qui n'avait pas été investigué encore pas encore formalisé mais la plupart du temps pour les enseignants heureusement les formalisations comme celle-là existent dans la littérature il ne faut pas tout réinventer bon je ne vais pas développer ce modèle ce n'est pas l'objet de l'intervention de ce matin simplement vous dire que sur la base des trois étapes de cette modélisation en fait on a structuré la séquence pédagogique c'est-à-dire que dans un premier temps les premières séances visait à faire acquérir aux élèves des compétences à propos du fonctionnement du langage des compétences métalangagières et notamment la connaissance incontournable ici pour les élèves c'est qu'un même énoncé peut avoir des significations différentes et que la signification varie en fonction du contexte de production ensuite la deuxième phase de la procédure c'est que pour comprendre l'implicite on doit faire des inférences des déductions et qu'est-ce que ça veut dire concrètement faire une inférence c'est ça que l'enseignant doit maîtriser parfait l'enseignant doit maîtriser en fait la procédure d'inférence c'est pour faire une inférence on doit prendre des indices dans ce qu'on entend ou dans ce qu'on lit quand c'est à l'écrit ces indices peuvent être de différents types ils peuvent être linguistiques c'est-à-dire donner dans le discours le lexique la syntaxe ils peuvent être paralinguistiques l'intonation les mimiques etc ou extra-linguistiques ça c'est tout ce qui réfère au contexte le lieu le moment etc les personnages les interlocuteurs leurs émotions etc quand on est dans du langage implicite ces indices fournis ne sont pas suffisants pour comprendre et c'est là qu'intervient l'inférence c'est-à-dire que ces indices on va les confronter avec nos connaissances antérieures à propos des situations notamment et c'est ça qu'on appelle le processus inférentiel sur la base des indices pris dans la situation confrontées à nos connaissances antérieures ont déduit la signification donc ça les séances suivantes avaient pour objectif d'installer de construire avec les élèves la procédure le processus pardon d'inférence et puis la troisième phase qui réfère à l'autonomie cognitive c'est-à-dire apprendre aux élèves à être autonome en vérifiant bien les indices qu'ils prennent la signification qu'ils construisent etc alors on l'a mis en troisième phase en réalité l'autonomie cognitive elle se travaille tout au long des séances c'est pas travaillé uniquement à la fin de la séquence alors on a défini identifié six principes pour mettre en oeuvre l'apprentissage explicite chez l'élève alors je vais les reprendre un à un ces principes le premier donc ce sont des principes qui ont régi en fait la construction de notre séquence pédagogique le premier donc c'est l'idée de viser toujours un apprentissage explicite des procédures et là de compréhension en s'appuyant sur une formalisation progressive de la procédure l'objectif final doit toujours être le transfert donc ici en fait l'idée c'est que l'enseignant fasse émerger les procédures en confrontant les élèves à des situations problèmes dans plusieurs contextes deux exemples de situations problèmes qui réfèrent à l'acquisition de la connaissance métalangagière sur un même énoncé peut avoir deux significations première situation problème dimanche dernier la dame se promenait dans le verger il faisait très chaud c'était le début de la cueillette des pommes il y avait plein de cajots de pommes partout plein de caisses de pommes partout tout à coup la dame est tombée dans les pommes à ton avis qu'est-ce qui lui est arrivé donc vous avez identifié le problème les deux significations sont possibles donc l'idée c'était d'amener les élèves à échanger à prendre conscience en fait du fait que ce qui nous permettait de trancher ou non d'ailleurs entre les deux significations c'était les indices fournis par le contexte par la situation donc il y avait une première phase où chaque élève donnait son interprétation on discutait de pourquoi les deux étaient possibles et dans un second temps les élèves étaient mis en groupe et devaient re-raconter l'histoire pour les uns pour être sûr que la dame soit tombée dans les pommes c'est-à-dire qu'elle se soit évanouie et les autres groupes avaient pour mission de re-raconter l'histoire pour être sûr que la dame était tombée effectivement dans des cajots de pommes donc ça c'est ce qui permet de faire émerger la connaissance ou la procédure juste le deuxième exemple sur le même principe Théo a renversé son jus d'orange il en a mis partout sur la table du salon la table est toute sale et il a peur de se faire gronder son père le regarde et lui dit bon je passe l'éponge donc même cas de figure les deux significations sont possibles en fait on s'est appuyé sur les propositions de Romainville à propos du processus de transfert ce que je viens de vous donner comme exemple en fait permet de contextualiser ici à plusieurs reprises une même connaissance métalangagière voire une même procédure puisqu'en fait on a travaillé aussi la prise d'indices dans cet exemple là sur la base de ces contextes de ces contextualisations successives et on a fait exactement la même chose pour l'ensemble de la procédure donc pour la prise des différents indices pour la confrontation aux connaissances antérieures à chaque fois on a placé l'élève dans plusieurs contextualisations pour l'inférence en fait on a proposé aux élèves des histoires dans lesquelles on avait inséré des énoncés non littéraux on a créé un petit album en fait et à chaque fois on a formalisé la procédure au fur et à mesure avec les élèves en tout cas les enseignantes l'ont fait la formalisation sur la base des différentes contextualisations c'est ce qu'on appelle la décontextualisation c'est à dire que petit à petit on amène l'élève on l'accompagne dans la généralisation de la procédure ça peut paraître paradoxal au début c'est à dire que sur la base de la contextualisation on les aide à décontextualiser en leur montrant qu'on utilise la même procédure dans différents contextes on leur démontre qu'on peut la généraliser cette procédure et c'est cette généralisation qui permettra de recontextualiser donc de transférer donc juste à titre d'exemple au fur et à mesure des douze séances on a amené les élèves à formaliser la procédure de compréhension du langage implicite à l'oral de cette façon là donc les pictos ont été amenés au fur et à mesure et au bout de neuf séances sur les douze la procédure générale a été construite avec les élèves ça c'est ce qu'on appelle la formalisation de la procédure il faut absolument que l'enseignant formalise les procédures trouve un moyen de formaliser concrètement les procédures pour les élèves d'autant plus il s'agit d'élèves en difficulté pour le second principe on a veillé à ce que la démarche pédagogique qu'on proposait s'appuie sur l'ensemble des composantes de la mémoire c'est à dire qu'on a veillé à bien accompagner l'élève dans la catégorisation des connaissances par exemple pour qu'il puisse bien les récupérer en mémoire plus tard ajouter des indices aux différentes informations pareil pour l'aider à les récupérer plus tard alors je ne vais pas redétailler le processus de mémorisation simplement vous montrer une illustration pour vous montrer qu'on peut le faire de façon simple et que ça s'appuie sur des choses que les enseignants font déjà en classe mais de façon intuitive souvent donc là par exemple pour aider l'élève à associer des indices sensoriels on a utilisé les pictogrammes un grand classique ces pictogrammes qui permettent également de catégoriser les différents types d'indices la maison c'est où ensuite on a le calendrier en référence au temps et puis les participants en référence au personnage donc là il s'agissait par exemple d'une séance sur la reconnaissance des émotions puisqu'en fait pour comprendre l'implicite il faut être capable d'attribuer un état psychologique soit à l'interlocuteur soit au personnage ici on travaillait dans le cadre d'histoires lues aux enfants donc les personnages autre exemple de catégorisation des connaissances au niveau lexical les termes relevés dans l'histoire qui font référence à la colère et ce qui est très important pour apprendre aux élèves à comprendre et qui les aidera à comprendre plus tard pour rechercher des indices c'est le pourquoi de l'état émotionnel c'est pas tant la reconnaissance de l'émotion c'est pourquoi le personnage est dans cet état émotionnel là et c'est ça qu'on travaille quand on travaille la compréhension de l'implicite pour le troisième principe je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises c'est le fait de travailler l'autonomie cognitive il faut que ce soit au coeur des apprentissages de façon concrète ça revient à travailler la régulation métacognitive apprendre à l'élève à s'autoréguler et ça on est convaincu que ça doit commencer dès la maternelle donc de la même façon je ne développe pas tout ce qui est définition générale j'illustre par exemple dans nos séances pour travailler pour amener les enseignantes à travailler l'autorégulation cognitive on avait précisé des consignes donc je vais vous relire l'histoire et vous lèverez la main dès que vous entendrez un indice un indice qui permet à coup sûr de dire où et quand se déroule l'histoire et qui sont les personnages c'est ce qui nous permettra de vérifier vos réponses donc on introduit la notion de vérification à chaque fois et après donc l'enseignante lit l'histoire elle montre les illustrations et deux cas de figure sont possibles un indice est repéré qui va permettre de valider la réponse ou alors un indice est repéré mais ne permet pas de valider la réponse donc pour chaque indice repéré dans un premier temps l'enseignante va amener les élèves à réfléchir sur est-ce que cet indice est vraiment pertinent est-ce qu'il nous permet de répondre avec 100% de fiabilité et dans un second temps bien évidemment c'était l'enseignante qui validait si les élèves n'arrivaient pas à trancher mais l'idée c'est bien d'amener les élèves à toujours s'auto-vérifier s'auto-réguler dans la tâche forcément ça nécessite l'accompagnement de l'enseignant au départ et ça en fait là on a vu que ça pouvait se travailler dès la maternelle et ça doit se travailler dès la maternelle le quatrième principe c'est en lien avec ce que j'ai développé tout à l'heure sur les limites du modelage en fait limites du modelage et des situations trop modélisantes pour les élèves donc nous on est parti du principe que la construction de la séquence pédagogique en fait ne devait pas être ne devait pas donner lieu à des situations modélisantes il faut plutôt privilégier l'étayage et le guidage au sens de brunère en fait basé sur des interactions élèves-enseignants ou entre élèves et en allant jusqu'aux situations de conflits socio-cognitifs c'est bon puisqu'elle va permettre d'amener à des confrontations de points de vue entre les élèves et dans les situations qu'on a proposées donc là l'enseignant est bien envisagé uniquement comme un médiateur il est là pour les aider à structurer leurs démarches structurer leurs réflexions et la médiation de l'enseignant dans l'exemple avec lequel j'illustre ces principes est bien d'amener l'objectif de cette médiation de l'enseignant est bien d'amener les élèves à acquérir au fur et à mesure la procédure experte de compréhension un exemple une fois de plus de situation qui amène à la confrontation de points de vue donc ça c'est juste l'album qu'on a créé pour cette recherche et qui comporte des histoires qui comportent elles-mêmes à chaque fois au moins une expression non littérale un exemple d'histoire donc en entrant en classe au coin regroupement Camille aperçoit un nouveau visage elle se retourne vers son amie Nora et lui dit elle a l'air sympa la nouvelle tu ne trouves pas bof je n'aime pas sa robe et ses cheveux sont trop longs répond Nora en fait Nora est un peu jalouse car elle veut rester la seule meilleure amie de Camille mais Manon la nouvelle élève a tout entendu énervée elle regarde Nora pardon et lui dit toi arrête de me chercher des poux dans la tête donc là la question bien évidemment que veut dire Manon et sur la page suivante en fait sont illustrées les deux significations possibles donc les enseignantes avaient l'album et elles avaient également ces deux pages plastifiées pour travailler avec les élèves et elles amenaient les élèves à donner chacun leur point de vue qui pensaient que Manon voulait que Nora arrête de lui chercher des petites bêtes dans les cheveux donc on ne reprend pas le terme de poux surtout pour pas orienter ou que Manon voulait que Nora arrête de lui chercher des problèmes pour rien et les élèves donnaient leur point de vue et étaient amenés à échanger à confronter leur point de vue jusqu'à ce qu'on arrive à trancher en fait et en expliquant sur la base de quels indices cinquième principe incontournable dans une séquence pédagogique systématiser les connaissances et les procédures acquises entraîner les élèves l'objectif l'objectif c'est de renforcer les notions acquises renforcer la maîtrise de ces notions faciliter la mémorisation de ces notions et plus on systématise plus on libère de la place pour de nouvelles acquisitions ou du transfert un autre avantage que nous on voit dans ces phases d'entraînement et de systématisation c'est que comme les élèves connaissent parfaitement le déroulement connaissent parfaitement les attendus ils deviennent capables petit à petit de s'auto-évaluer dans ces situations-là donc on peut systématiser aussi ces démarches d'auto-évaluation et d'auto-régulation un exemple d'activité qu'on a utilisé pour systématiser et renforcer la procédure de prise d'indice donc on travaillait la compréhension orale les procédures de compréhension sont quasi identiques à l'oral et à l'écrit mais elles sont aussi quasi identiques avec la lecture d'images donc là les élèves étaient mis en autonomie et systématisaient la prise d'indice sur images donc on a je ne voulais pas préciser mais pour construire cette séquence on a essayé d'être au plus près en fait des conditions réelles d'exercice des enseignants c'est-à-dire que notre séquence on l'a construite pour un groupe classe complet avec des moments de travail en groupe avec l'enseignant en autonomie et on a respecté aussi les petits moyens dont disposait la plupart des enseignants c'est-à-dire qu'on a cherché des supports libres de droits accessibles gratuitement etc. et que l'objectif c'est de mettre la séquence à disposition gracieusement des enseignants je toucherai juste deux mots tout à l'heure un autre exemple donc les élèves un élève avait la figure devait la faire reproduire à un autre donc là on met les élèves en situation de produire les indices pertinents et l'intérêt de ces situations-là notamment c'est que le résultat permet tout de suite de savoir si celui qui a donné les consignes avait utilisé les bons indices on voit tout de suite le résultat final et tout ça c'était en autonomie le dernier principe que j'ai déjà développé au début avec les formats pédagogiques je ne vais pas le redévelopper on l'a mis en dernier aujourd'hui on se dit qu'on aurait dû le mettre en premier celui-là une démarche pédagogique qui dans sa structure vise à procurer aux élèves les conditions d'un environnement affectif favorable aux apprentissages ça renvoie à la notion de sécurisation des élèves pour qu'ils puissent oser apprendre et là en fait nous on l'a opérationnalisé en créant des trames de séances qui respectent quasiment tout le temps le même déroulement et à l'intérieur des séances on a des activités qui vont se répéter à l'identique également dans leur structure et dont on a fait évoluer le contenu en termes de difficulté au fur et à mesure mais d'abord on installe une structure stable régulière et après on fait évoluer le niveau de difficulté alors je ne vous ai pas présenté l'ensemble de notre démarche de notre expérimentation je m'en suis servie à titre d'illustration aujourd'hui je voulais juste vous informer que dans quelques semaines en fait ce travail va donner lieu à une plateforme de formation des enseignants qui s'appellera Implici Box en fait et qui sera hébergé dans un premier temps sur le site de l'académie d'Amiens mais qui sera accessible à tous les enseignants et on est en deux pour parler avec l'académie c'est un peu plus long donc voilà donc c'est une plateforme qui sera accessible à toutes les personnes qui ont une adresse académique une adresse universitaire donc les enseignants les enseignants-chercheurs les étudiants et l'objectif c'est de mettre à disposition le matériel pédagogique la séquence l'album un outil d'évaluation des capacités inférentielles qui s'utilise sur tablette et puis toutes les dernières données issues de la recherche concernant la compréhension ça a vraiment vocation de formation en fait pour les enseignants voilà je vous remercie de votre attention j'espère que je ne vais pas trop dépasser applaudissements